Donc, ça a été noté par nos collègues italiens qui avaient eu un petit retard à l'allumage de l'Europe. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ça a été assez vite comblé quand même. C'est vrai qu'il y a eu un petit souci au départ, mais très vite, il y a eu effectivement un plan d'urgence. Et donc, c'était un peu ma première question parce qu'on parle de délai. Et on sait tous qu'il faut aller assez vite sur le plan de relance. Mais néanmoins, il y a quand même eu pratiquement plus de 1 000 milliards déjà entre la BPI, la BCE, le chômage partiel, etc. Donc, on est dans une deuxième phase. Et j'allais dire, elle a été quand même conduite de manière assez exemplaire, chacun pouvant donner ses propositions. Le groupe des neufs dont la France et l'Italie font partie et ensuite, effectivement, les quatre autres pays. Moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas envie de les appeler les pays frigo ni radins. Ce sont des pays qui ont une légitimité. Elle est défendable comme chacune des légitimités de tous les pays. Je pense qu'ils sont aussi très solidaires malgré ce qu'on dit. La seule chose, c'est qu'on a du mal à se mettre éventuellement d'accord sur les conditions de la solidarité. Mais je pense que l'Allemagne, la première, a fait ce geste. Et Marc Routteux, quoi qu'on dise aussi, l'a redit, comme certains collègues italiens l'ont noté. Donc, moi, ce que je voulais justement vous demander, c'est à partir du moment où on se mettra d'accord. Et je pense que le jour où on fera sauter l'unanimité est très, très loin, puisque la preuve, je pense que tout le monde se rend compte que personne ne voudrait lâcher l'unanimité sur le plan de relance. Donc, je pense que ça va quand même être assez compliqué. Donc, ça nous oblige à nous parler, à nous comprendre. Et moi, ce que je voulais vous demander, c'est qu'on sait tous qu'on a besoin de cet argent-là, de manière forte, vitale. Mais on sait tous aussi qu'à un moment donné, puisque ça s'appelle Next Generation, la Next Generation aura aussi à le rembourser. Donc, chacun des pays. Et c'est pour ça que certains font attention à la manière dont éventuellement les fonds seront investis. Et je voulais vous demander si vous étiez d'accord sur le principe. Après, les critères, ils peuvent être discutés, mais que ça passe effectivement par des programmes européens. Et si ça passe par des programmes européens, ça veut dire qu'il y a du contrôle et de l'évaluation et qu'il faut aller regarder où va l'argent dans chacun des pays. Et ce n'est pas une méfiance vis-à-vis des pays. C'est important pour nos citoyens. Je pense que nos citoyens ont besoin de savoir où même la France met l'argent, où l'Italie met l'argent. On leur doit ça. Sinon, je pense qu'on aura du mal à construire l'Europe si on ne se donne pas les moyens d'évaluer là et de contrôler là où va l'argent. Alors effectivement, il ne faut pas tomber dans la bureaucratie. C'est toute la difficulté. Mais je pense qu'il faut que nous devons avoir des mesures de contrôle et d'évaluation.